Rugby Afrique a un nouveau président élu, le Ghanéen Herbert Mensah, qui triomphe face à son adversaire, l'Ougandais Andrew Owo. Reconnu pour avoir œuvré pour le développement et la croissance du rugby au Ghana et en régions subsahériennes, l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie son programme est la génération des revenus et la création d'opportunités de développement pour toutes les associations membres de la fédération. Nous ne parlons pas de l'Afrique du Sud, même si nous sommes très fiers d'être associés à eux, mais nous parlons d'un programme porté par le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Namibie. Nous pourrons compétir à l'international au niveau les plus élevé. En part de situation, nos équipes pourront se retrouver en route vers le monde. Les hommes et les femmes y compétiront au plus grand niveau. Et nous ne pourrons le faire que si nous comprenons que le sport est d'abord un business au travers duquel on peut tirer de réels financements. L'indépendance financière et l'amélioration du programme World Rugby Elite sont des aspects que le nouveau président n'a pas omis de citer pendant son discours d'acceptation. Le secteur du rugby en Afrique a plus ou moins toujours été à l'épreuve du financement. L'Afrique du Sud est pourtant l'un des pays avec le plus beau palmarès dans le rugby à 15, avec trois Coupes du Monde remportées à son actif. Le Ghana aussi une grande action de rugby, vainqueur de la Bronze Cup de 2018. Vous savez, ce programme, je ne pourrais pas le faire tout seul. J'ai besoin de la bonne équipe, une équipe avec laquelle je pourrais travailler. Et j'espère être porteur du succès en travaillant avec mon vice-président et avec les autres. Adama, par exemple, qui est l'un des personnages les plus professionnels à organiser des compétitions de rugby en Afrique. Rugby Afrique, anciennement appelée Confédération Africaine de Rugby, comporte 39 pays membres. Elle est chargée d'organiser les Jeux Olympiques ou encore d'améliorer la structure et le développement économique de la discipline. Des défis auxquels Herbert Mensah devra se frotter pendant son mandat.